Générique Aujourd'hui on parle de musique avec l'artiste congolais Roga Roga. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous serez le 19 mai prochain sur scène au Casino de Paris. Votre dernier concert dans la capitale française remonte à 6 ans. Pourquoi une si longue absence ? Parce qu'il a fallu qu'on puisse sillonner dans d'autres pays. Bon, il a fallu qu'on puisse revenir. Là nous sommes de retour. Je précise que ce sera le 19 mai au Casino de Paris. Et je tiens à inviter tout le monde, les mélomanes, tous ceux qui aiment la bonne musique, de venir voir comment nous allons enflammer la scène du Casino de Paris. Justement, à quoi doit s'attendre le public ? Est-ce qu'il y aura des surprises ? Est-ce que vous allez jouer vos anciens titres, des nouveaux titres ? C'est quoi le programme ? C'est vrai, le groupe extra-mosique a un répertoire très riche. Et nous allons sillonner ce répertoire parce qu'il n'y a pas que les fanatiques de 2024. Il y a aussi d'autres qui ont commencé à soutenir le groupe depuis 1993. Donc nous allons sillonner ce répertoire, donc État-major, Ouragan, ainsi de suite, jusqu'à finir avec Bococo. Donc on a préparé ce concert depuis, comme des Terminator. Il y aura des invités ? Il y a des invités, on a Passy qui va être avec nous. Il y a Diesel Gouty, c'est la jeune génération. La jeune génération, Diesel Gouty, Casama, Patern Maestro, ils vont être là pour représenter la jeunesse. Mais le grand Passy va être avec nous aussi parce qu'on a eu à faire quelques duos avec le Passy. Et donc ça sera l'occasion aussi de vous voir avec lui sur scène. Sur ton live. Entre votre dernier concert à Paris et aujourd'hui, il y a eu un hit, un tube, Bococo, qui cumule 48 millions de vues. C'est impressionnant. Ce titre, il est né dans votre sommeil. Oui, exact, c'est ce que je raconte partout. C'est ce qu'on appelle la magie de l'Afrique. Nous sommes liés avec des génies, avec des esprits. Et à travers la chanson Bococo, on confirme que des êtres invisibles existent. Et parce que c'est venu pendant que je dormais. Et j'ai eu vraiment l'initiative de travailler avec mon clavériste. Et nous avons fait la symbiose avec les batteries. Et ça a donné Bococo. C'est ça a donné quelque chose. Je vous propose, regarde, regarde, voir un extrait du clip Bococo, 48 millions de vues. Et ça veut dire quoi, Bococo, en un mot ? Bococo, c'est la tradition. Tradition. Oui. Regarde, regarde, vous avez 30 ans de carrière. Très 30 ans de carrière. Est-ce que c'est plus simple, aujourd'hui, en 2024, d'être artiste qu'à vos débuts ? Aujourd'hui, nous avons l'arrivée du numérique. C'est normal, c'est un peu simple. Parce qu'avant, c'était très difficile. Déjà, pour chanter dans le studio, il fallait qu'on puisse être dans la justesse. Aujourd'hui, nous avons l'autotune qui corrige des voix. Donc, on peut dire, c'est un peu facile, aujourd'hui. Mais bon, il faut avoir de l'inspiration pour associer la facilité d'aujourd'hui avec l'inspiration qu'il y a. Et voilà, c'est un peu ça. Vous êtes un des ambassadeurs de la rumba. Vous avez quel regard sur l'évolution de ce genre musical ? Je pense que la rumba, déjà, il faut le dire, c'est aujourd'hui accepté par l'UNESCO. Donc, le patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'est quelque chose de grandiose. Ça fait votre fierté ? C'est notre fierté parce que nous avons eu nos anciens, nos aînés qui sont partis. Ils se sont battus afin que la rumba puisse être reconnue au monde. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. Je pense qu'on va les rendre à travers ce concert aussi. On va les rendre hommage, notamment notre grand Yulou Mabiala qui est ici. Nous allons rendre hommage à Yulou Mabiala et les autres. Et voilà quoi. Vous avez un projet qui est sorti en 2023, Nzungu. Est-ce que vous travaillez sur quelque chose actuellement, sur un album ? Ou vous êtes plutôt dans la promotion et les concerts à travers le monde actuellement ? Nous avons associé. C'est vrai qu'on avait Bokoko, Ndjungu. Et je tiens à signaler à tous ceux qui sont en train de me suivre que nous avons aussi un autre titre qui est sorti, Le Coffee. Le Coffee, oui. Voilà. Donc, nous sommes en train d'associer tout. Et je pense que pendant ce concert, nous allons fredonner ces chansons et puis voilà quoi. On va dévoiler peut-être des nouveaux titres pendant ce qu'on fait ? Exactement. C'est vrai, on va dévoiler aussi d'autres titres parce que c'est l'album d'Espébasse qui va sortir normalement au mois de décembre. D'accord. Et nous avons, on aura peut-être l'occasion de dévoiler ça à travers ce concert. Merci beaucoup Rogaroga. Matondo, Yaya, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle que vous serez le 19 mai, 19h, c'est important. Voilà, il fallait signaler, il faut vraiment préciser. C'est à 19h que nous allons débuter, mais 22h, c'est la fin. La fin du concert. Soyez ponctuel. Vous serez donc au Casino de Paris le 19 mai, dimanche prochain. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada